Comment bien gérer son argent ? Bonjour à toutes et à tous, c'est Fabrice Julien, Coach Business et dans cette vidéo on va parler de comment bien gérer son argent. Alors tout d'abord, je vous conseille de faire une liste, un budget, on va dire un programme. En fait, vous allez faire les charges fixes et les charges variables. Par exemple, les charges fixes, ça va être votre loyer. Ça va être tout ce que vous savez que vous allez devoir payer tous les mois, vos assurances, machin, ce genre de truc. Vous faites ensuite une liste des charges variables. Vos courses, vos petits plaisirs, etc. Votre shopping, tout ça. Et une fois que vous avez fait une liste des charges fixes et des charges variables, il y a des applications qui existent pour faire ça, des applications pour gérer son budget, des applications de gestion de budget que vous pouvez télécharger sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Vous pouvez aussi le faire à la main, à l'ancienne avec du papier ou sur un tableur Excel. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un budget pour chaque poste. Donc, tu as le poste alimentaire, tu as le poste petit plaisir, voilà. Tu as le poste essence, tu as le poste voiture en tout cas. Et ensuite, vous allez dépasser un budget. Le poste aussi de ce que vous allez mettre de côté. Parce que c'est bien de mettre un peu d'argent de côté si c'est possible tous les mois. Et c'est là que vous allez faire un budget donc sur chaque poste. Et c'est ça qui va vous aider en fait à gérer votre argent. Savoir que par mois, vous allez dépenser tant en nourriture. Et après, vous voyez si vous êtes en-dessus ou en-dessous de votre budget. Voilà. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire pour gérer votre argent, c'est soulouer intelligemment. Alors, il y a des contrats de sous-location pour que ce soit légal. Mais bon, quand vous partez en vacances, faites un Airbnb. Sinon, vous n'utilisez pas votre cave. Eh bien, louez-la à quelqu'un, soulouez-la. Soulouez votre voiture, faites du covoiturage. Enfin, je ne sais pas. Il y a plein de manières de rentabiliser. Par exemple, l'essence, la voiture, etc. Tu fais des covoites et donc, il y a des gens qui vont te payer. Ça va te payer l'essence, tu vois. Par exemple, ce genre de choses. Faites des listes de courses. Alors, bon, il y a des gens qui disent que quand on fait des listes, on achète plus parce qu'on se sent obligé d'acheter tout ce qu'il y a sur la liste. Donc, faites des listes intelligentes. Faites des listes de ce dont vous avez vraiment besoin. Pas des listes de tout et n'importe quoi. Utilisez la règle des 24 heures. Donc, quand vous avez envie d'acheter un truc, donnez-vous 24 heures. Si vous y pensez encore, achetez-le. C'est pour éviter les achats d'impulsion. Ah putain, j'ai acheté ce perroquet à 1200 euros. C'est une déco en plus. Elle ne va pas chez moi. Tu vois, ça évite ce genre de déconvenus. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre pour gérer son argent ? Eh bien, calculez tout ce que vous payez en abonnement ou ce genre de choses. Si vous payez beaucoup, vous n'avez pas besoin de votre ligne fixe. Vous n'allez pas à la salle de sport. Voilà, s'il y a des choses que vous payez par abonnement, enlevez tout ce qui ne vous sert pas. Parce qu'il y a des choses, il vaut mieux les payer ponctuellement. Par exemple, des fois, quand tu vis en ville, il vaut mieux louer une voiture quand on a besoin qu'à l'année, avoir une voiture, payer le stationnement, payer l'essence, payer l'assurance, payer l'entretien, payer le machin. Tu vois, ça se calcule en fait. Parce qu'il vaut mieux louer ponctuellement un service ou avoir son propre truc. Voilà. Il y a des gens à acheter un costume ou louer un costume. Par exemple, par exemple. Voilà. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ces conseils vous ont plu, vous ont aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Atelier Ackloge pour ne pas avoir des prochaines vidéos. A commenter. Si il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Donc, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Instagram, Twitter, Facebook, je suis très actif. Rejoignez le groupe privé Argent Content pour rejoindre des gens qui, comme nous, s'intéressent à gérer leur argent et à l'entrepreneuriat en ligne. Et les amis, aussi téléchargez votre ordre de formation offerte. Je vous explique comment créer un business en ligne pour soit générer un complément de revenu et être plus à l'aise, soit vivre complètement de votre activité en ligne. Je vous dis à bientôt et que le dieu du business soit avec vous les amis.